Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Remèdes à la maison qui peuvent vous aider à obtenir une grossesse. Dans le premier article sur ce sujet, je leur ai expliqué toutes les implications du syndrome des ovaires polykystiques, beaucoup de femmes atteintes de cette maladie ont des difficultés à obtenir une grossesse avec un traitement conventionnel. Par conséquent, nous ne devrions pas refuser d'essayer la médecine naturelle, étant bien sûr aussi prudent que possible. Il existe de vrais témoignages qui montrent que les soi-disant remèdes maison peuvent nous aider à être plus fertiles. Ici, je vous apporte une liste d'entre eux pour que vous puissiez essayer et donner la bonne nouvelle de cette douce attente. Oeufs de canard au malté au lait Mélangez ces ingrédients La meringue prend 5 jours avant et 5 jours après l'ovulation. On pense que cela aide à éliminer les kystes dans les ovaires et contribue donc à produire l'ovulation. Certaines personnes remplacent le malt par du vin. Dans plusieurs pays, il est difficile d'obtenir les oeufs de canard, mais vous pouvez le faire dans les haciendas où ils sont élevés. Miel pur Prenez une cuillerée de miel à jeun chaque jour, cela vous aidera avec l'ovulation, le principal problème de ce syndrome. Oeufs de champ avec la rue Sans cocher l'oeuf et cuire la rue dans une casserole jusqu'à ce qu'il soit toasté, vous mangez cela au petit déjeuner pendant les 9 jours précédant la période. L'oeufs ne devraient pas être vendus dans le commerce, mais sur le terrain, vous pouvez l'obtenir dans une ville où ils élèvent des poulets. Cannelle Consommez un gramme d'extrait de cannelle par jour, comme le thé, peut aider à réguler naturellement les niveaux d'insuline et permettra à votre corps de contrôler l'augmentation du taux de sucre après chaque repas. Thé vert Prenez une tasse par jour, vous pouvez ajouter du miel pour le sucrer et ainsi vous aider à créer beaucoup plus d'ovules sains et forts, pendant que l'homme améliore la qualité de son sperme. Il est important de vous rappeler que, tout comme la médecine conventionnelle a ses effets secondaires, le naturel l'est aussi. Il est donc nécessaire de consulter votre gynécologue pour savoir ce que vous allez consommer, ces remèdes doivent être pris aussi longtemps que vous ne soupçonnez pas de grossesse et n'oubliez pas de prendre de l'acide folique. Il est conseillé de prendre des vitamines avant de devenir enceinte afin que votre corps ait ses propres réserves au moment de la grossesse. Vous pouvez commencer à les prendre environ deux ou trois mois avant ou, si possible, commencer au début de votre cycle. Merci de nous avoir visité. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Avec votre nom, et pays. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !